Je m'appelle Maya et je fais le patinage artistique. J'ai fait des sports depuis un jeune âge, 4-5 ans. Je faisais aussi le soccer et la danse, mais j'ai vraiment aimé le patinage artistique, alors j'ai resté avec ça. Ce qui m'attire, c'est le fait que c'est deux différentes choses qui sont combinées ensemble, l'artistique et l'athlétique. Ça me pousse à faire les deux et il y a plein de choses à faire. Ce n'est pas la même chose tout le temps. Quand la vitesse était le vent dans tes cheveux, c'est un sentiment vraiment libre. J'aime vraiment beaucoup les sauts. C'est ça que je suis vraiment bonne à faire. Plus que l'artistique, mais j'aime les deux. C'est plus difficile pour moi d'interagir avec la musique quand je patine, alors c'est ça qu'il faut que je travaille. Ce que j'aime à propos du sport beaucoup, c'est que ça me pousse beaucoup. J'aime beaucoup la compétition. C'est vraiment quelque chose qui me motive. Dans les dernières années, je sens que j'ai plus de succès, de plus que je travaille pour ça et ça me donne confiance aussi. Je suis capable de concentrer mes émotions presque. Avant, j'étais vraiment nerveuse, mais maintenant, je suis capable de prendre ce sentiment et le mettre dans mes compétitions. Je veux avoir du succès aux compétitions et j'aime le fait de présenter ce que j'ai travaillé. Quand je travaille pour faire quelque chose, puis là, j'atteins ce but-là, je suis joyeuse, mais c'est plus que juste ça, c'est juste comme du succès vraiment. J'aime prendre des marches avant que je fasse la compétition dehors quand c'est le météo au département. J'aime aussi trouver ma mère dans l'audience et il y a une chose que je fais avec mes mains. Alors, 5-4-3-2-1-5-4-3-2-1-5-4-3-2-1-5-4-3-2-1-3-2-1-3-2-1-1-1-1-1… J'aime pas ça. C'est pas vraiment possible de recréer comme ce sentiment d'être sur la classe sans être capable d'aller à l'aréna. Et avec toutes les formateurs, c'était vraiment difficile à juste continuer. Moi j'ai vraiment appris de continuer quand les choses ne vont pas bien, quand c'est difficile, parce que c'est là que tu apprends le plus. Alors quand j'ai comme une so, par exemple, c'est vraiment difficile et je ne suis pas capable de le faire. Si je continue, j'apprends plus et ça devient mieux. Alors je peux appliquer ça dans mon vie aussi. Pourquoi pas le faire? C'est tellement amusant et si tu l'aimes, il y a beaucoup de choses que ça t'apporte. Alors pousse-toi et continue à le faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !